Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui au diorama de Jabba. On commence, la description tout de suite. Distribué à partir de 1983, le diorama de Jabba permet de recréer les scènes de la rencontre avec Luc, la hiad aguisée en chasseur de primes bouche, et présente une fosse pour les prisonniers. On découvre dans le coffret deux inserts cartonnés dépliants, un trône, la figurine de Jabba, trois sachets d'accessoires, une notice de montage, un catalogue. A l'intérieur du premier sachet, on découvre un support fumoir, deux têtes de monstres, une corde avec un collier d'esclaves, un récipient. Le deuxième sachet contient un fumoir, un conduit d'air. Le troisième sachet contient la figurine de Salacious Crumb. Le diorama est divisé en trois zones, le trône avec support fumoir et son récipient, la fosse pour prisonnier sous le trône, la chaîne et son collier d'esclaves. Jabba s'assoit sur son trône et utilise son fumoir de la main gauche. Les deux bras sont articulés au niveau des épaules et pivotent de haut en bas et de bas en haut. La queue de Jabba pivote dans le sens contraire des mouvements de la tête de la créature. La fosse permet de garder les prisonniers de Jabba. Celle-ci s'ouvre avec deux têtes de monstres situées à chaque extrémité du trône. Cette fosse est finement détaillée avec des créatures en tout genre et des restes de prisonniers. Le collier d'esclaves s'adapte à toutes les figurines de la gamme Kenner. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage. Sous-titrage Société Radio-Canada